Jean-Joël Hubert, nous nous sommes rencontrés il y a bien dix ans, grâce à mon ami Antoine Menet qui m'a amené à découvrir la société Red Cats, ensuite je te découvre, ensuite je découvre la partie où tu fais Movitex, incroyable aventure que j'ai pu suivre un peu avec toi, et puis on est resté en contact, et puis tu as fait des nouvelles choses. Mais dans tes propres mots Jean-Joël, qui es-tu ? Alors je pense que je suis quelqu'un qui a plein de centaux d'intérêt, qui a d'abord fait une carrière très classique dans le business jusqu'à 60 ans, et à 60 ans l'opportunité s'est déclarée de pouvoir faire quelque chose de totalement nouveau, qui était une passion depuis très longtemps, qui est effectivement de s'occuper de théâtre, mais on n'en parlera pas. Ça c'est sûr, mais pour revenir sur ton parcours, parce que à l'époque tu étais PDG du groupe Movitex, qui était un ensemble de sites e-commerce a priori avec des boutiques, et ensuite, au milieu de tout ça, il y a la décision de racheter, en tant que propriétaire, l'ex-com a racheté la société. Parle-nous de cet événement, et qu'est-ce que tu en as tiré de l'expérience ? En fait, c'est l'actionnaire du groupe Redcats, Kering, qui avait décidé de se concentrer sur le luxe, et donc de vendre toutes ses activités retail, donc ils avaient vendu la FNAC, et après ils ont vendu Redcats, qu'ils n'ont pas pu vendre en tant que groupe, mais ils l'ont vendu par appartement, parce qu'en fait dans ce groupe, il y avait des sociétés qui faisaient des bénéfices, et d'autres qui n'en faisaient pas. Donc ils ont d'abord vendu les sociétés américaines, suédoises, etc., qui étaient les bénéficiaires, et il restait deux entreprises déficitaires à l'époque, donc c'était La Redoute et c'était Movitex. Et dans les deux cas, c'est le management en place qui a fait une offre de rachat. Et donc Nathalie-Éric Courteil est pour La Redoute, et moi pour Movitex. La grande caractéristique de mon projet, c'était d'associer 100% des salariés à l'actionnariat, et donc d'ailleurs c'est ce qu'on a réussi, et donc début 2015, l'ensemble des salariés plus le management sont devenus actionnaires de Movitex, et ont repris la société, après avoir négocié pendant plus d'un an et demi avec Kering, une belle négociation d'ailleurs, et je les salue parce qu'ils ont été fair-play, et après voilà, il a fallu redresser la société, et donc Movitex, j'y suis resté jusqu'à la fin de 2022, où nous avons trouvé de nouveaux investisseurs, qui ont racheté l'ensemble des parts, donc les miennes, celles du management et celles des salariés, donc ça a permis de faire une petite plus-value, et surtout ils ont réinjecté de l'argent dans la société, qui poursuit son chemin actuellement, bon, dans un marché difficile, mais en tout cas, elle a donc de nouvelles perspectives. Il y avait des marques comme Daxon, Balsamique, et c'est sympathique que tu dises que c'était fair-play de la part de Kering, qu'est-ce qui fait qu'une négociation peut se passer bien ? Parce qu'en fait, j'imagine que Kering voudrait avoir le maximum, et toi tu voulais payer le minimum. Absolument, en l'occurrence, c'est l'inverse, puisque c'était comme pour la redoute, les sociétés qui perdaient de l'argent, les repreneurs se sont fait financer la reprise par l'actionnaire sortant, donc c'est plutôt moi qui demandais plus d'argent, et Kering qui voulait en donner moins. Mais c'est le principe de la vente d'une société qui faisait des pertes. Et donc la question, c'est comment sous-évaluer certains actifs ? C'était très drôle parce que c'était vraiment l'inverse du jeu habituel. Et les banques d'affaires et les avocats qui nous aidaient, des deux côtés, avaient des raisonnements différents de ce qu'ils ont d'habitude. C'est vraiment très drôle. Mais ça s'est bien passé. Et toi qui étais patron pendant tellement longtemps, tu as dû voir pas mal de transitions, de transformations. En tout cas, c'est ce que je perçois de mon point de vue. Comment les gens attendent, qu'est-ce qu'ils attendent du leader ? Comment être un meilleur leader ? Quel est ton feeling par rapport à ça ? Et on va arriver après à ce que tu fais aujourd'hui, mais jusqu'à temps que tu étais en charge d'autant de personnes, etc. Comment est-ce que tu as vu l'évolution du leadership ? Alors, juste pour mettre en perspective, avant d'être manager, j'ai fait 10 ans de conseil en stratégie, ce qui m'a permis d'avoir une vision très, très vaste et transversale des problématiques et surtout de savoir m'appuyer sur les chiffres et de toujours voir quel était le chiffre qui importait ou pas. Et ça, c'est très important parce que ça permet d'aller vite à l'essentiel et ça permet d'être crédible auprès des équipes que l'on manage, à la fois dans le détail et dans la vision globale. Et moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est que les gens te testent. Ils te testent à la fois sur ta capacité à voir l'avenir, mais aussi sur ta capacité à connaître les tenants et aboutissants du business au quotidien. Et ce n'est pas toujours évident de bien rentrer dans certains détails pour montrer qu'effectivement, ils ne peuvent pas te baratiner, ils ne peuvent pas te bluffer, ils ne peuvent pas te raconter n'importe quoi et que tu fais des choix, non pas simplement parce que c'est des choix politiques ou parce que c'est toi le patron, mais parce que tu sais de quoi il s'agit. Et tu n'es pas dépendant de conseillers qui te soufflent à l'oreille les décisions. Non, tu connais le métier. Donc ça, c'est un point important et ce n'est pas si fréquent que ça d'avoir des patrons qui connaissent le détail du métier parce que ça nécessite du temps. Ça nécessite aussi d'accepter de parler avec l'ensemble des gens dans la structure. Dans des métiers que tu n'as jamais exercé. Dans des métiers que je n'ai jamais exercé, mais d'une certaine manière. Alors, c'est très drôle parce que quand j'ai commencé à manager, j'ai fait deux métiers dans la grande distribution de métiers opérationnels. Le premier, c'était, j'étais directeur régional d'une chaîne de discount, donc les magasins DIA. Et là, l'idée, c'était, tu as 70 magasins sur un territoire et il faut que tu gères ce réseau. Donc la question, c'est que tu manèges ça en faisant des comparaisons, en faisant du benchmarking, en faisant les challenges et en allant voir des magasins quand ils ne s'y attendent pas, etc. Et le poste d'après, c'était directeur d'un hypermarché. Et d'un hypermarché Carrefour. Et là, tu n'as rien qui se ressemble puisque tu as le rayon poisson, tu as la rentrée des classes, tu as la réserve derrière. Donc, ce n'est que des métiers différents. Et là, la problématique, c'est d'être crédible, à la fois devant, derrière, en ligne de caisse, avec la compta, quand il y a des problèmes de sécurité. Et c'était extrêmement amusant de savoir gérer les deux. De savoir gérer à la fois un truc hyper processé parce que tu as sorti du magasin et donc, il ne faut pas assez de temps à les comparer. Et un truc où tu n'as rien à voir et que tu fais 10 mètres, tu changes d'univers. Tu passes du rayon poissonnerie à l'allée centrale ou à la rentrée des classes. Ça, c'était vraiment extrêmement intéressant. Et ce sont deux modes de management assez différents. Il y en a un qui est beaucoup plus basé sur les chiffres et l'autre qui est quand même beaucoup plus basé sur discuter avec les extérieurs parce qu'effectivement, ce n'est pas moi qui serais l'expert du rayon poisson. Ce n'est pas moi qui saurais faire passer des commandes pour la rentrée des classes, par exemple. Donc là, tu as besoin de t'appuyer sur les gens. Par contre, le savoir-faire du conseil en stratégie, ça permet de poser toujours les bonnes questions et de faire du contrôle de cohérence. Et ça, les gars, ils ne sont pas forcément à l'habitude. Et ça les oblige à quand même faire attention et à réfléchir à ce qu'ils vont te proposer auparavant. Donc, le contrôle de cohérence, c'est une vraie force. Et ça, on l'apprend dans le conseil en stratégie. Donc, il y a le contrôle de cohérence. En gros, est-ce que ce que tu dis est matché avec ce que tu fais, par exemple ? Et puis, il y a cette notion de pouvoir poser des bonnes questions. Aujourd'hui, les jeunes qui arrivent dans les entreprises, souvent, ont d'autres idées de leur capacité, de leurs envies, leurs ambitions. Même l'envie de travailler dans un grand groupe, c'est beaucoup moins qu'avant. On préfère être dans l'excitation d'un petit start-up. Je veux être patron tout de suite. Je veux déménager. Je veux être expatrié après deux ans. Comment est-ce que tu as été confronté à ce genre de problématiques ? Et comment tu fais face si tu es un patron aujourd'hui d'un groupe, un grand groupe ? Alors, je n'ai pas eu à faire face à ce genre de problématiques parce que quand j'avais de grosses équipes, c'était en Suisse et c'était des équipes plutôt stables. Après, c'était chez Castorama où c'était aussi des équipes plus stables. Et chez Movitex, là, c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que j'avais plutôt à gérer une population de seniors qu'une population de juniors. Donc, les problématiques ne sont pas les mêmes. Les problématiques ne sont pas... Il faut les canaliser. Les problématiques, c'est... Il faut garder leur motivation intacte parce qu'elle est très forte au début, mais il faut la garder intacte. Il faut leur permettre de monter en compétences, de monter en technologie. Donc, c'était d'autres problématiques, mais liées à la taille des entreprises et au type de business. La moyenne d'âge, par exemple, chez Movitex, c'était 45 ans. Donc, on avait peut-être 2, 3, 4 personnes de 25 ans. Donc, ce n'étaient pas les mêmes enjeux. Cela dit, moi, je suis passionné par la capacité des seniors à bien travailler. Je veux dire, j'ai très souvent remplacé des jeunes qui partaient parce qu'ils avaient fait un burn-out, parce que ceux-ci et ceux-là, par des anciens qui étaient sur le marché depuis un petit bout de temps, qui avaient du mal à trouver, et je les ai toujours embauchés avec énormément de satisfaction. Je ne me suis jamais trompé sur une seule embauche de personnes de plus de 50 ans. Et j'en ai embauché pas mal. Qu'est-ce qui fait que c'est le cas ? Qu'est-ce qui fait que c'est le cas qu'ils ne trouvent pas ou qu'au contraire, ils sont... Qui réussissent. Qui réussissent. Pourquoi ? Comment ? Parce qu'en fait, le contexte, c'est l'âgisme. On est entouré par des... Enfin, toi et moi, on a un certain âge, exactement le même. Et des cheveux blancs, dans mes cas, moins de cheveux pour toi, dans ton cas. Mais on est guère embauchable à notre âge. Normalement. Qu'est-ce qui fait que ces personnes que tu aurais recrutées, qui avaient plus de 50 ans, que ça marche ? Pourquoi ça marche ? Et pourquoi est-ce que les gens qui ne considèrent pas ce genre de profil devraient-ils changer d'avis ? De fait, toutes les personnes de plus de 50 ans que j'ai embauchées étaient déjà contentes d'être embauchées. Ça, c'est un premier point. Elles ne se disent pas « Oui, j'ai pris ça parce que je voulais plutôt autre chose. » Ils ne sont jamais embauchés par défaut. Ils sont embauchés parce qu'ils ont envie de l'être et ils ne se disent pas « Je vais faire un saut de puce ici et après faire ma carrière ailleurs, etc. » Premièrement. Deuxièmement, ils sont engagés sur le sérieux. On peut leur confier n'importe quoi, on peut les faire réfléchir. Ils ne sont pas du tout fermés dans leur raisonnement. Ils ne sont pas du tout bloqués. Ils sont, au contraire, travailleurs. Ils sont engagés. Ils sont fiables. Donc, pour moi, ce n'est que des qualités qui sont fortes et qui sont essentielles dans le travail. Souvent, on dit qu'ils sont chers, qu'ils ont des habitudes un peu trop bornées, qu'ils sont difficiles à gérer parce qu'on a de l'expérience, on a de la bouteille. Oui, on a de l'expérience. Après, j'ai embauché un directeur financier qui avait également cet âge-là, qui avait ses habitudes et sa personnalité. Mais après, on en discute. Et puis, la hiérarchie, ça marche quand même. Mais que ce soit des employés, que ce soit des cadres moyens ou des cadres sup, non, ça ne m'a jamais posé de problème. Et ils sont chers, pas plus que ça. Parce que les gars, ils s'adaptent au marché quand même. Donc, ils ne sont pas arc-boutés sur le salaire qu'ils ont eu il y a cinq ans. Oui, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui montre que l'apogée du salaire ou des rémunérations pour les adultes, c'est 43 ans. Ça, ce n'est pas beaucoup quand même. C'est faible. Après 43 ans, ça diminue généralement. C'est l'étude qui a été faite. Je voulais juste rebondir sur un élément. Et puis, tu me diras si c'est juste. J'ai l'impression que l'étonnement, l'excitation, l'engagement de cette vieille personne qui arrive, entre guillemets, vieille personne qui arrive, plus jeune que nous, que c'est un peu comme a été le cas en Inde, où il y a eu du microfinancement des femmes qui, mal vues par ailleurs, aucune confiance, pas d'école de commerce, ont été beaucoup plus efficaces avec l'utilisation et le rendement de cet argent que les hommes qui, eux, sont, on va dire, un peu plus fainéants ou, en tout cas, d'autres attitudes, alors que les femmes qui étaient embauchées, donnaient de l'argent, étaient tellement éclatées de joie, de dire, j'ai cette chance. Est-ce que ça rime avec ce que tu dis ? Oui, parce qu'en fait, maintenant que j'y pense, j'ai embauché beaucoup plus de femmes seigneurs que d'hommes seigneurs. Bon, les hommes, ça marchait bien aussi, mais les femmes, ça marchait spécialement bien. Donc, je confirme. Des mots d'encouragement pour d'autres qui sont là à embaucher des gens qui ont l'air vieux, mais qui sont jeunes d'esprit quand même. Alors, parlons-en maintenant de ton projet où tu as décidé de lancer un éditeur de livres en français en prenant des classiques. Qu'est-ce qui t'a pris pour te lancer sur ce projet, cette aventure ? Déjà, j'avais eu l'opportunité puisque, comme j'avais vendu ma société, j'étais libre de mes mouvements. Et puis surtout, ça fait 30 ou 40 ans que je suis passionné de théâtre et que j'ai la chance de parler allemand et anglais. Et donc, j'ai vu beaucoup de pièces, j'ai lu beaucoup de pièces, j'ai aussi écouté beaucoup de pièces parce qu'il y a énormément d'audio à la BBC, sur les radios allemandes, les radios suisses, France Culture, etc. donc ça permet aussi d'écouter rapidement des pièces. Et je me suis rendu compte que, contrairement au roman, le théâtre est un domaine dans lequel les barrières linguistiques sont vraiment très fortes. Et je vais prendre un exemple. Pour un Français, les pièces de Marivaux, les pièces de Musset, les pièces de Giraudoux sont des pièces universelles. Mais, en fait, un Allemand ou un Anglais ne les connaît pas. C'est vrai. Et c'est vrai dans l'autre sens aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a d'aussi grands auteurs que Marivaux, Musset ou Giraudoux en Allemagne, en Autriche, en Angleterre, aux États-Unis qui ont cette qualité-là mais qui ne sont pas connus du public francophone. Et moi, c'est mon positionnement. C'est-à-dire, je veux traduire et faire découvrir ces auteurs qui ont une qualité reconnue dans leur domaine linguistique à des lecteurs français et des spectateurs français. Et ça marche pas mal. Bon, ça fait un an que j'ai commencé mon activité, j'ai déjà publié 25 livres et c'est que des bouquins de qualité. Par exemple, je suis le premier en France à publier la seule et unique pièce de Edith Wharton. Edith Wharton, la grande romancière américaine, quand elle avait 19 ans, elle a écrit une pièce de théâtre qui sert de trame après à certains autres de ses romans. Cette pièce a été découverte il y a 5-6 ans par des universitaires, une américaine, une anglaise dans les archives d'Edith Wharton. Ils ont publié un article dans la revue Edith Wharton et la BBC a fait une adaptation audio de cette pièce. Et c'est sur la BBC que j'ai entendu cette pièce. Je me suis dit waouh, c'est génial ce truc. J'ai pris contact avec l'universitaire qui était en Écosse. Elle m'a dit écoutez, je vous envoie le texte, etc. Et je l'ai traduit moi-même et je l'ai publié et c'est une de mes meilleures ventes. Et voilà, donc ça, c'est un truc qui aurait pu rester dans les oubliettes pendant très longtemps et c'est ressorti et ça plaît parce que c'est bon, parce que c'est vraiment de la qualité. Et le nom du livre ? Ça s'appelle L'ombre d'un doute en anglais The Shadow of the Doubt. Donc, Edith Wharton, la seule et unique pièce. Et j'en ai plein d'autres des comme ça. Alors, donc, le choix, parce qu'en fait, il y en a plein. Maintenant, stratégie étant ce que c'est, comment est-ce que tu choisis ? Parce qu'en fait, ça peut être pléthorique le nombre de livres qui ne sont pas connus. Forcément, il y a moins parce qu'il y a des classiques. Mais comment tu fais en ordre de priorité ? C'est juste par patience ? Est-ce qu'il y a une ligne éditrice ? Non, il y a une ligne. En fait, comment dire ? Il faut équilibrer parce qu'il y a certains auteurs qui sont dans le domaine public, c'est-à-dire qui sont morts depuis plus de 70 ans et donc tu n'as pas de droit à payer. Tu as d'autres auteurs où tu as des droits à payer. Tu as des pièces qui ne sont pas encore traduites, donc il faut payer la traduction. Ou alors, tu as des pièces qui sont déjà traduites, donc tu peux prendre la traduction à moindre coût. Tu as des pièces qui ont déjà été éditées mais qui sont épuisées, donc il faut négocier avec les ayants droit, les successeurs pour récupérer le droit de la traduction. En fait, ce ne sont que des cas particuliers et ma stratégie consiste à équilibrer les choses parce que je ne peux pas publier des pièces où il faut que je paye les droits uniquement. Là, ça devient trop cher. Je ne peux pas non plus publier des pièces où il n'y a que des traductions nouvelles à faire. Ça, ça coûte trop cher. Donc, je fais un mélange. D'abord, il y a la qualité, mais ça, c'est indispensable. Ça, c'est un critère de base. Et ensuite, je mixe entre des pièces libres et des pièces payantes, entre des traductions existantes et des traductions à faire et aussi entre des traductions que je veux faire moi-même parce que je trouve que la pièce est tellement formidable que ça vaut la peine de le faire moi-même. Donc, c'est un mélange de ce type-là, en tout cas pour les œuvres classiques. Et par exemple, j'ai republié 2, 4, 6, 7 pièces du grand auteur autrichien Horvat, Oedon von Horvat. Ça, c'est des pièces qui avaient été publiées il y a 30 ans chez un éditeur de théâtre et toutes ces pièces-là sont épuisées. Donc, j'ai pris contact avec le traducteur qui a fait ce qu'il fallait pour récupérer ses droits et maintenant, je publie les pièces. Donc, ça, c'est par exemple et pareil pour le Pygmalion. Pygmalion de Bernard Chaud qui est quand même sa pièce numéro 1 est épuisée en français. C'est absurde. Donc, alors qu'elle avait été traduite et publiée il y a longtemps, j'ai pris contact avec les enfants de la personne qui a traduit la version qui me plaît le plus. Elles ont fait les démarches nécessaires pour récupérer les droits du traducteur et la pièce est publiée et elle marche très bien. Et les gens se disent c'est génial Pygmalion. En plus, la pièce est tellement drôle. Donc, voilà. Ça me fait penser évidemment à ma jeunesse où j'ai étudié la littérature trilingue où je devais lire le même livre en minimum trois langues et ça me fait penser donc à la qualité de la traduction. Et comment est-ce que tu choisis la bonne traduction ? Parce qu'évidemment, il y a un côté pragmatique. J'ai accès, c'est pas trop cher. Mais aussi, il y a des variations et surtout quand on est sur des écrits fines et fins où le langage est particulier, c'est pas toujours évident de traduire comme on sait. Alors déjà, principe de base, je ne publie que des pièces dont je connais la langue d'origine et dont je peux vérifier la qualité de la traduction. Ça, c'est un principe de base. Donc, je ne publie pas de russe ni d'italien ni d'espagnol. En tout cas, pas pour l'instant. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que je relis attentivement et je corrige et je propose des modifications quand le traducteur est vivant. Quand le traducteur est mort, c'est plus compliqué, mais dans ce cas-là, je corrige quand même les coquilles et ce genre de choses. Mais voilà, la traduction est absolument... Et c'est un vrai métier. C'est un vrai métier très subtil. Donc, je teste et je travaille avec des traducteurs qui sont expérimentés. Henri Christophe pour les Horvath. J'ai aussi fait appel à Michel Lederer qui est un grand traducteur d'anglais, de romans et qui l'a fait du théâtre. Mais je teste aussi des jeunes traducteurs en binôme. C'est-à-dire, dans l'accord qu'on a, ils savent que je peux challenger chacune de leurs lignes et c'est une logique d'aller-retour et c'est très intéressant. Et ça donne des bons résultats. Oui, parce qu'il y a des... Enfin, disons, pardon, entre allemand au français ou l'anglais au français, il y a des spécificités de chaque langue. Bien sûr. Et comment est-ce que tu caractériserais, par exemple, prenons de l'anglais au français, la difficulté ? Quels sont les maillons difficiles dans cette traduction ? Ensuite, on va parler de l'allemand. Après, l'anglais et l'américain, c'est différent. L'américain est presque plus simple. L'anglais, c'est très subtil, il y a des idiomatismes, etc. Mais après, quand tu traduis, tu décides si tu transformes la pièce dans un univers français ou si tu la laisses dans un univers anglais. Ça, c'est le premier point. Si tu décides de la laisser dans un univers anglais, ce qui est en général le cas, dans ce cas, tu acceptes qu'il y ait certaines expressions qui, même en français, rendent typiquement anglais. Et ce n'est pas gênant. Donc, il faut effectivement, de manière subtile, laisser les indications culturelles, les jokes aussi. Parfois, il y a des jeux de mots qu'il faut traduire. mais ça, c'est très intéressant. Par exemple, j'ai traduit moi-même, par exemple, une pièce de Jim Barry, L'admirable Crichton. Jim Barry, il a fait Peter Pan et il n'est connu en France quasiment que pour Peter Pan, mais en Angleterre, il est connu pour énormément de pièces, dont celle-ci, L'admirable Crichton. Et donc, ça, c'est une pièce qui est dans le domaine public et la grande caractéristique, c'est que quand tu lis Barry, tu as énormément de ce qu'on appelle des didescalies, c'est-à-dire des commentaires de l'écrivain sur les jeux de scène, sur la psychologie, sur la description des personnages. Et chez Barry, comme chez Shaw d'ailleurs, ces textes sont d'une finesse et d'une subtilité extraordinaire et on ne les entend jamais sur scène. Sauf que, il y a un metteur en scène anglais il y a quelques années qui a pris l'initiative de créer le personnage de l'auteur et de faire intervenir l'auteur avant ou après chaque scène et il lit et il dit au public les commentaires qui étaient écrits dans le texte et qui n'étaient réservés qu'au lecteur. Et c'est absolument génial. Et c'est l'option que j'ai prise également quand j'ai traduit l'admirable Crichton de créer ce personnage de l'auteur et dans tous les retours que j'ai les lecteurs me disent c'est extraordinaire parce que ces passages sont tellement subtils tellement drôles tellement pertinents et ils arrivent aux bons endroits que c'est en plus très 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 original et très moderne. Donc voilà c'est que des cas particuliers. C'est un peu comme avoir une muse qui raconte en troisième version de ce qui se passe sur scène. Ah oui l'auteur sur scène c'est bien c'est très bien. Et alors parlons de l'allemand alors de partir d'un livre allemand quels sont les enjeux les difficultés d'une traduction en français ? Alors pour ce qui est de l'allemand pour l'instant je n'ai pas fait de traduction moi-même j'ai uniquement donc republié des traductions de référence des Horvath par le traducteur Henri Christophe qui avait fait les œuvres complètes de Horvath chez L'Arche et j'ai publié également une version de Professeur Bernardi de Schnitzler dans une version raccourcie et dans une version un peu féminisée. Donc je n'ai jamais fait le travail moi-même en revanche là j'ai des livres qui vont sortir de pièces modernes par exemple Daniel Kielman Daniel Kielman c'est un romancier autrichien qui est très connu pour ses romans Les Arpenteurs du Monde Moït Kaminski etc. mais qui en Allemagne et en Angleterre est également un dramaturge reconnu et joué et là pareil j'ai utilisé les traductions existantes et j'ai demandé à sa traductrice de faire une traduction spéciale donc là pour l'allemand pour l'instant je fais appel à des experts et à des gens dont c'est le métier. Quelque chose qui me frappe toujours dans mes traductions c'est que généralement pour avoir traduit deux de mes livres à moi de l'anglais en français donc je connais ce travail précisément de l'anglais en français c'est que les livres en français étaient systématiquement de mémoire 17% plus long absolument je redis 20% en moyenne et de l'allemand en français c'est pareil c'est entre 15 et 20% selon les textes donc l'allemand et l'anglais sont plus efficaces entre guillemets c'est la manière que je décris parce qu'ils ont un plus grand vocabulaire parce que de ce que j'ai entendu le français n'a que 80 000 mots tandis que l'anglais est voisinant 500 000 pour pouvoir avoir plus de mots donc pour pour le traduire en français il faut être un peu plus arrondi fleurir autour en tout cas je ne connais pas ces chiffres mais je te confirme qu'effectivement entre 15 et 20% de signer en plus quand on passe du français à l'allemand enfin de l'allemand au français ou de l'anglais au français alors l'édition brigadier pourquoi l'édition brigadier qu'est-ce qui t'a fait choisir ce nom alors si tu vois les livres sur le côté il y a un petit signe c'est un bâton c'est un bâton en bois entouré de velours rouge et c'est ça qui servait à frapper les trois coups tu sais quand tu es au théâtre c'est ta 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 et ça c'est fait avec un bâton qui s'appelle le brigadier et donc comme ma maison d'édition est exclusivement réservée au théâtre il me paraissait parfaitement légitime d'utiliser ce mot il y a d'ailleurs en France un prix assez célèbre qui s'appelle le prix du brigadier qui tous les deux trois ans honore ou un acteur ou un auteur ou un maître en scène donc c'est un mot typique du vocabulaire du théâtre j'apprends quelque chose Jean-Joël merci et il faut toujours apprendre alors pour toi pour ces livres quelle est la cible parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui lire des livres c'est un truc de vieux aujourd'hui enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois les jeunes lisent de moins en moins en tout cas ils préfèrent la vidéo ils préfèrent des twitter que de la prose longue pour qui sont tes livres alors d'abord il faut il faut parler de où se vendent mes livres mais mes livres ils se vendent quand même beaucoup beaucoup en librairie et pas forcément en librairie spécialisée en théâtre parce qu'il n'y en a pas tant que ça mais dans les grandes librairies généralistes de France entière et ceux qui vont les acheter là-bas c'est pas uniquement des comédiens ou des acteurs ou des gens qui cherchent des rôles c'est aussi des gens qui savent que lire une bonne pièce c'est passer deux heures sur un sujet hyper prenant alors que lire un roman ça prend des jours et des jours donc même quand j'étais à Avignon par exemple et que j'ai rencontré pas mal d'acteurs du business du spectacle il y avait énormément de jeunes et les jeunes ils sont à l'affût de textes de textes qui n'ont pas été joués de textes à découvrir il y a aussi les écoles de théâtre qui qui chargent des choses des scènes des scènes à jouer donc le public est assez vaste c'est pas uniquement le monde du théâtre en lui-même cela dit tu as raison il y a toute une pédagogie à faire parce que beaucoup se rappellent de leurs années de lycée et du fait qu'ils devaient apprendre les monologues de Racine ou les scènes de Molière et c'est un souvenir qui n'est pas forcément toujours heureux donc une de mes tâches c'est de dire mais vous savez le théâtre ça se lit comme une nouvelle ça se lit comme une série télé pendant deux heures vous allez être pris par le sujet et après vous passez à autre chose mais vous vous en rappellerez après donc c'est juste dire c'est pas du tout un obstacle insurmontable c'est un texte passionnant dès la première page vous perdez pas votre temps dans de longues descriptions de paysages ou etc non vous allez directement au sujet c'est en général ou très drôle ou très angoissant ou alors vous pleurez au bout de cinq pages c'est toujours des problématiques qui doivent se résoudre vite mais en même temps de manière approfondie donc voilà c'est du conflit c'est comme une série télé bien faite je sais pas s'il faut dire ça mais parce que les séries télé il y en a de plus ou moins bonne mais en termes de rythme et de densité c'est ça c'est à dire que tu prends le spectateur ou le lecteur dès la première page et tu le lâches pas jusqu'à la fin ça c'est le principe d'une bonne pièce la particularité d'une pièce c'est que c'est principalement du dialogue absolument et donc tu ne par rapport à un prose ou un film qui va montrer des expressions peut-être plus large pour appuyer certains éléments ça c'est plus enfin évidemment il va y avoir des consignes par l'auteur mais c'est plus à imaginer j'ai envie de dire qu'il laisse plus de place à l'imaginaire il laisse plus de place à l'imaginaire après c'est aussi un texte qui peut être lu à haute voix qui peut être parlé qui peut être discuté et ça c'est très intéressant mes pièces il y a énormément de variétés il y a des pièces avec deux personnages d'autres avec quinze personnages donc ça peut être réparti de manière très très vaste et très variée après j'ai aussi des pièces qui sont jouées c'est à dire que dans les 25 bouquins que j'ai sortis il y en a trois qui correspondent à des pièces qui sont montées et qui vont être montées en mars avril à Paris donc la première c'est celle-là c'est Boxing Shadows donc Boxing Shadows c'est d'un auteur contemporain australien qui s'appelle Timothy Daly et c'est monté à la Manufacture des Abesses par une troupe qui avait créé le spectacle à Avignon c'est d'ailleurs là que je l'ai découvert et donc voilà donc ça c'est ça c'est monté j'ai une autre pièce contemporaine que tu connais peut-être c'est un grand classique anglais c'est l'éducation de Rita Educating Rita de Willie Russell alors ça paraît c'est une très belle histoire ils ont repris la pièce en octobre-novembre de l'année dernière à Paris au Funambule donc je suis allé les voir je trouvais ça génial j'ai trouvé la traduction excellente j'ai appris la traductrice on s'est rencontrés elle m'a dit ah oui c'est vrai que mon texte n'a pas été publié et très rapidement on a pris contact avec Willie Russell avec son agente et on s'est mis d'accord sur le fait de publier la pièce au même moment où la pièce sera reprise à Paris c'est-à-dire fin février jusqu'à avril donc c'est pour ça le bouquin il est arrivé hier il est arrivé hier je l'apporte la semaine prochaine à Paris pour qu'il puisse être vendu dans les librairies de Paris et au théâtre donc c'est amusant je veux juste revenir sur cette idée de choix de pièces d'oeuvres il y a l'aspect business on va dire autour de ce qui est disponible combien ça coûte etc en revanche pourquoi est-ce que tu penses il y a ce besoin de ramener ces pièces en France est-ce qu'il y a quelque chose on veut dire au niveau philosophique qui dit qu'avoir ces pièces lire ces pièces aujourd'hui est plus important qu'on imagine en fait pour moi ce sont des pièces de fond de rayon donc ce sont des pièces qu'un honnête homme doit avoir dans sa bibliothèque c'est comme le rouge et le noir ce sont des pièces profondes des pièces de qualité voilà donc l'honnête homme normalement il connaît et il apprécie l'éducation de Rita parce que c'est typiquement en plus un livre sur un honnête homme qui boit un peu trop mais qui fait ce qu'il faut pour essayer de rester honnête et voilà tout ce que je produis ce sont des classiques des choses qui ont leur place et qui ne vont pas disparaître dans trois mois la valeur de la pièce ne disparaîtra pas lorsque il ne sera plus en tête de gondole c'est quelque chose que les gens vont demander et je prends parfois des risques parce que il y a un auteur anglais je ne sais pas si tu connais qui s'appelle Terrence Rattigan Terrence Rattigan il a publié pas mal c'est un auteur à succès dans les années 20, 30, 40, 50 du 20ème siècle et après il a été éclipsé par John Osborne et les jeunes hommes en colère et il est en train de faire un retour un retour en force sur les scènes de Londres et de New York et pour moi c'est un classique anglais et il est considéré en Angleterre comme un classique mais en France il n'est absolument pas connu et donc là j'ai pris le risque parce qu'il n'est pas il n'était pas payé il n'était pas libre etc mais je suis sûr que même si ça prend 5 ans ou 10 ans c'est quelqu'un qui prendra sa place en France parce que c'est du très 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 bon théâtre The Deep Blue Sea en Angleterre toutes les grandes artistes rêvent de jouer ce rôle etc donc c'est vraiment des grands messieurs même si ça prend du temps je note le titre parce que je ne me sens pas suffisamment honnête The Deep Blue Sea The Deep Blue Sea et alors donc ton business tu sais de faire ces livres en français ensuite de les vendre comment est-ce que quels sont les enjeux niveau business pour toi car on sait que les librairies c'est difficile la vente de livres c'est difficile enfin pour être moi auteur j'encontre pas mal de difficultés de vendre mes livres comment est-ce que tu t'y prends pour que tu réussisses les ventes alors d'abord je fais tout tout seul pour l'instant c'est-à-dire que en tout cas en province je vais voir les libraires je prends rendez-vous avec eux et je leur présente les livres donc déjà le toucher du livre c'est important ça c'est le prix qui est raisonnable entre 11 et 11 et 15 euros et après les auteurs je raconte qui sont les auteurs et en général les gens ah oui GM Barry ah l'auteur de Peter Pan a aussi fait du théâtre je ne savais pas ah Pete Magnon s'était épuisé et même si je ne leur donne pas l'ensemble des 25 titres j'en donne 4, 5, 6, 7, 8 ou alors l'ensemble et ils voient que le livre se vend et comme le livre se vend ils en recommandent d'autres et comme je produis à peu près en moyenne on va dire 6 livres tous les trimestres je les recontacte pour leur proposer des nouveautés pour leur dire écoutez ça ça marche ailleurs vous devriez l'avoir donc en fait je connais personnellement les différents libraires et l'avantage des grandes librairies qui ont du théâtre il n'y en a pas 40 il y en a peut-être on va dire 100 en France et je suis déjà dans 50 donc j'ai déjà 50 libraires en one-to-one avec lesquels je peux échanger donc ça marche comme ça et éventuellement j'imagine que tu espères c'est un peu comme un subscription que chaque fois que tu arrives avec des nouveautés ils vont dire bien sûr oui c'est déjà le cas pour une bonne moitié et à Paris j'ai la chance de travailler avec un ancien libraire qui connait parfaitement le milieu et qui fait le job à Paris pour l'instant et les librairies en France il y a tout un schéma autour de ça avec le TVA différent pour les livres c'est un peu un domaine à Paris qui est noble on va dire l'histoire de librairie de livres comment est-ce que tu sens le business de la vente de livres et là je parle plutôt comme auteur qui moi s'inquiète de la vente qu'est-ce qui se passe sur le marché français quand on regarde les statistiques quand même les livres se vendent mais il y a quelques titres qui trustent les ventes et le reste est compliqué sauf si c'est des livres de fond de rayon c'est-à-dire que si c'est des livres qui ne perdent pas leur valeur avec le temps qui passe mais qui au contraire en prennent et c'est ça mon positionnement c'est-à-dire que j'ai relativement peu d'auteurs contemporains et quand j'ai des auteurs contemporains c'est des auteurs qui tiennent la route et qui seront encore valables dans 5 ou 10 ans donc c'est plutôt le côté biodégradable des nouveautés qui pose problème le fond de rayon il faut prendre son temps donc il faut avoir de la trésorerie pour tenir mais au fil de l'eau ça se vend donc j'ai pas de crainte là-dessus et les librains me disent la même chose ils me disent effectivement on fait le gros du business avec les nouveautés mais les grandes librairies de province à Bordeaux Mola à Marseille Maupetit à Strasbourg Clébert ce sont des gens qui ont un fond et leur fond se vend Toi qui connais très si bien tout ce qui est e-commerce il y a une petite société américaine de Seattle qui vend quelques livres quel est ton positionnement par rapport à ce qui se passe en ligne ? Alors un des avantages du livre c'est que le prix est défini par l'éditeur donc Amazon ne peut pas faire des promotions ni la FNAC donc c'est moi qui définis le prix et ça c'est très bien et donc moi j'ai aucun souci à vendre en ligne à la fois sur mon site parce que j'ai créé un site quand même et partout mais je ne ferais peut-être pas ça si je n'étais pas libre de mon prix de fait c'est le produit livre qui grâce à la loi Langre en France fait que personne ne peut toucher au prix du produit que l'éditeur si je faisais du textile ou si je faisais autre chose je réfléchirais peut-être différemment mais comme je fais des livres je peux me permettre d'être sans problème sur Amazon etc et puis il y a une autre chose qui est assez drôle c'est que il y a les librairies de centre-ville dans les grandes villes et dans les coins un peu plus perdus la référence culturelle c'est personne ne devinerait ce sont les espaces culturels des centres Leclerc en France les plus grandes librairies dans les petites villes sont dans les centres culturels Leclerc et là je commence à rentrer et c'est vraiment drôle parce qu'ils sont ils sont beaucoup plus ouverts qu'on ne pense je me disais bon je vais essayer je vais me faire jeter mais en fait non et donc voilà donc là j'ai quelques centres Leclerc je n'ai pas encore tout ce fait mais il y en a certains où je suis présent et où les livres sont bien exposés et on va voir ce que ça donne mais c'est indispensable dans des villes de taille moyenne tu n'as pas de librairie de centre-ville et quand tu en as elle ne fait pas de théâtre j'ai essayé plusieurs fois non par contre parce que déjà elle n'a pas la place mais chez Leclerc et Leclerc ils ont des assortiments extrêmement langes que ce soit d'ailleurs en sciences humaines en business c'est vraiment surprenant alors peut-être ton ancien ami notre ancien ami en commun Antoine Menet pourrait être un bon un bon ah oui c'est vrai qu'il est chez Leclerc n'est-ce pas histoire de dire il y a toujours un avantage de se parler de temps en temps alors Jean-Joël merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ce que tu as appris de ton parcours et ton joli projet les éditions du Brigadier comment est-ce que les personnes qui écoutent peuvent s'obtroyer tes livres quels sont les meilleurs moyens et encore même pour te contacter si toutefois ils étaient intéressés par ce que tu fais en fait j'ai un site qui présente l'ensemble des livres et qui permet de me contacter c'est tout bêtement les éditions non c'est il n'y a pas les éditions avec S du Brigadier tout attaché .fr tous les livres on peut les acheter en ligne sur Fnac Amazon et sur mon site mais le mieux c'est évidemment de les voir en librairie et je suis présent sur quasiment toute la France sauf la région lyonnaise où je n'ai pas encore eu le temps d'y aller mais partout ailleurs dans les grandes villes et en centre-ville dans la librairie de référence on trouve mes livres il y a moyen de savoir dans quelle librairie tes livres sont oui si tu vas sur mon site il y a la liste des librairies génial je mettrai ça dans les show notes et pour te contacter il y a un contact oui il y a un contact contact at édition du brigadier pour l'affaire génial ben écoute avec ça je te souhaite beaucoup de bon courage j'imagine que tu es sur des nouveaux projets et que c'est du nouveau tout le temps et ça doit être très excitant je te souhaite beaucoup de chance parce que étant quelqu'un littéraire je trouve ce que tu fais et pourquoi je t'ai eu sur mon podcast c'est que c'est un vrai et bon projet je te remercie beaucoup Jean-Jouel un grand merci à toi bonne journée je te remercie